aux jeux olympiques 75 cavaliers seront au départ des épreuves de saut d'obstacle et 60 d'entre eux feront partie d'une équipe le premier objectif c'est l'équipe et ensuite si par bonheur on termine avec une médaille individuelle c'est la cerise sous le gâteau les 15 autres ne pourront briguer qu'un seul podium et ils sont rarement favoris les individus qui ont gagné steve gerda la dernière fois c'était quatrième par équipe sont tous issus d'équipes fortes mais eux vont devoir la jouer solo pour les jeux de pékin la france n'était pas qualifiée et là c'est un effondrement c'est un cataclysme parce que de toute façon vous n'aurez pas tout ce support toute cette énergie positive du groupe cette année les français partiront à plusieurs ce sont les belges les italiens ou encore les irlandais qui sont déçus nous y étions presque mais ce n'est pas passé c'est une grande déception mais malheureusement c'est comme ça on a raté juste les deux événements qu'il fallait pas rater c'est à dire quand et les championnats d'europe avec sa chapelle c'était vraiment une grosse défaite pour tout le plan belge sur que pour moi je m'étais jamais posé la question que j'allais devoir courir derrière une qualification individuelle pour moi j'estimais qu'on devait se qualifier pas qu'on pouvait on devait à bordeaux un mois avant le verdict si certains sont plus sereins que d'autres ils savent tout ce qu'ils qualifient leur pays le billet n'est pas nominatif il ya quand même maintenant trois quatre qui sortent du lot qui sont devant mais le reste ça se joue entre il reste pas une ou deux places pour cinq six cavaliers cinq six couples un classement qui n'a rien à voir avec le classement mondial en europe occidental notre zone on trouve deux groupes avec les pays du nord d'un côté et ceux du sud de l'autre et dans chaque groupe le meilleur obtient une place ici par exemple bertram halen pour le groupe a et grégory watley pour le groupe b c'est une longue période qui dure 15 mois où il faut collecter les résultats qui comptent du début à la fin donc c'est important de rester fixé sur l'objectif mais je suppose que c'est la façon la plus juste qui ne tient pas compte du classement mondial ce classement spécial olympique est un classement par couple cavalier cheval un cavalier peut qualifier son pays où son comité olympique pour seulement une place pour les jeux et chaque pays ne peut avoir que deux individuels mais d'autres européens seront du voyage puisque les quatre cavaliers qui suivent les leaders toutes zones confondues qualifient leur comité olympique quelques très bons cavaliers ne monteront pas à rio au profit de pilotes beaucoup moins expérimentés les jeux olympiques doivent permettre à chaque région du monde d'être représentés les jeux c'est l'universalité le monde entier est représenté un principe qui permettent à six cavaliers sud-américains de monter en individuel cette année et les pays concernés sont déjà connus l'année passée on avait les jeux pan-américains à toronto qui qualifiaient les équipes malheureusement on n'a pas réussi à se qualifier par équipe mais on a quand même gagné deux places on amène le pays quand même donc même si on est deux on essaiera de battre quatre mais en europe il a fallu mettre en place des stratégies pour le programme des chevaux il reste un mois et demi avant les définitifs pour les jeux j'en ai parlé avec avec dire de mersman et on s'est dit ok on va aller un tout petit peu plus loin on va continuer un peu avec papillon on s'est un petit peu concentré sur cette qualification après après ma ligne donc vraiment très tard c'était pas vraiment l'objectif avant ça j'ai commencé un peu à regarder vraiment les vrais systèmes pour se qualifier un individuels ce que je ne savais pas j'ai pas fait attention évidemment à ce moment là bon j'ai pas du tout changé mon plan j'ai vu qu'avec conrad tu t'es quand même bien bien placé parce qu'il a fait vraiment des bons résultats individuels ce qui m'a permis de rester vraiment sur mon plan de base du repos qui était prévu après et puis on espère en rester devant jusqu'au bout je n'ai pas essayé de me qualifier pour la finale coupe du monde je préserve molly malone pour les jo cette année c'est un grand objectif des stratégies différentes d'un cavalier à l'autre c'est le but principal mais sur les derniers concours j'utilise les points pour deux choses la finale coupe du monde et obtenir une place au jeu pour l'irlande et il y a aussi ceux qui ne peuvent plus rien faire pour faire augmenter leur nombre de points j'ai vendu mon cheval et je ne pouvais plus qu'avoir des points avec ce cheval admara donc maintenant je ne peux plus avoir de points et je ne peux donc qu'espérer et attendre de voir si les autres cavaliers marquent assez de points pour me passer devant ce n'est pas une situation confortable mais c'est comme ça cette qualification une véritable guerre des nerfs plus ou moins longue mais d'où qu'ils viennent et avant de connaître le verdict les cavaliers imaginent leur saison pour bien préparer rio je fais attention je vois peut-être deux coupes des nations avec l'irlande mais je veux la préparer pour les jeux ça doit nous obséder on doit se lever le matin en y pensant se coucher le soir en y pensant on y est déjà après on y sera on y sera pas parce que les chevaux parce que la sélection parce que mais mais on y est là il n'y a même pas de discussion on y est ne pensez qu'à ça sur les concours ou dans les écuries pour la zone afrique moyen-orient abdelképir ouadar est pratiquement assuré de donner la seule place en jeu à son pays à bois le roi le marocain ne se relâche pas sous l'oeil de son coach marcel rosier qui ne le lâche pas d'une semelle refait une demi-volte là allez mets les épaules un peu en arrière ouvre ta main droite et pousse avec ta jambe au pare-botte allez pousse avec ta jambe gauche allez encore encore c'est passé qui est bien il a souvent besoin de se remettre en selle parce qu'il monte d'instinct comme il monte d'instinct il faut faire attention parce qu'on bat dans le rouge il faut se remettre en cause et avec quickly c'est difficile quickly c'est un cheval qui sait lire et écrire avec la parole qui lui manque et c'est plus compliqué à travailler qu'est ce qu'on fait avec on fait de trois saules sans cheval de tête quickly de kresker vient de partir pour trois semaines de concours dans le golf et avant de le rejoindre c'est sur saphir que le cavalier doit peaufiner les derniers détails j'imagine que je suis en concours parfait bien droit un travail technique qui sert aussi à affûter le mental de kébir les olympiques c'est pas quand on est sur place qu'il faut dire là je panique ça va pas il faut rôder le cavalier avec les grands kébir va faire ses premiers jeux le cheval va faire ses premiers jeux donc il écoute il est à l'écoute on peut se monter à nous même à dire on pense pas à la qualif c'est la vérité pour moi c'est j'y pense beaucoup c'est vrai que j'en fais pas une obsession mais je pense beaucoup parce que c'est la première fois que un cavalier marocain va aller au jeu et j'ai envie de faire plaisir à mon roi j'ai envie de plaisir à mon public mon peuple tu vas c'est vrai que c'est un genre de stress mais au fait j'essaie de gérer ça parce que déjà je fais confiance à mon cheval je suis en tête avec quickly c'est vraiment il y a une raison et je fais confiance à mon coach aussi parce qu'il est très multiculeux sur sa préparation pour l'amener jusqu'au jeu il reste que trois concours et trois week-ends donc ça va très bien se passer et et on va y aller une femme avant de partir pour les émirats le duo est serein mais jette quand même un dernier coup d'oeil sur le classement de la zone afrique moyen-orient voilà les points toi tu es en tête des pays arabes on est d'accord avec 1222 points on est suivi par karim l'égyptien il a 1014 points dans un grand prix cinq étoiles avec le coefficient 2 il prend 100 points c'est à dire que il gagne deux grands prix il est tout près de nous à quelques points près on est là aussi ah c'est bien ça c'est une belle parole non mais on est là je pars en disant c'est avec un cheval je trouve sincèrement c'est un peu dur pour les chevaux parce que c'est le cheval coupe que les chevaux ça nous moi ça me force à emmener le cheval dans des concours quelques fois je me dis pourquoi on ne serait pas tranquille mais on peut pas c'est vrai que déjà qu'on n'a pas été faire la coupe du monde pour cette année parce qu'on peut pas courir comme il dit les deux lièvres en même temps donc on l'a aménagé vraiment il ya des concours qu'on n'a pas pu faire justement pour les laisser se reposer s'il a dû laisser le circuit indoor de côté abdelkébir ouadar a aussi fait des sacrifices personnels pour se préparer au mieux à vivre son rêve olympique c'est pas facile pour un cavalier il a 53 ans il vit à boileau roi chez moi dans ma maison oublier sa famille c'est un gros sacrifice après ce combat des chefs de 15 mois le maroc ne peut pas envisager d'envoyer un autre couple que celui là mais pour les européens il faut encore attendre car s'ils obtiennent un billet il n'est pas nominatif je l'ai fait en 2008 et j'ai aussi gagné mon ticket en 2012 mais je l'ai perdu et c'est kiano connor qui a eu la place il a gagné une médaille donc c'était fantastique pour l'irlande et quatre ans plus tard on en est au même point j'essaye toujours donc il y aura encore beaucoup de plans à faire des discussions à avoir entre nous car c'est le but de tous les cavaliers il n'y a rien qui me dit aujourd'hui que c'est ma place maintenant il est clair que si je gagne cette place là si conrad est en forme s'il n'y a pas de blessure j'estime que c'est ma place c'est clair que si je ne l'ai pas je ne serai pas content il faut donc continuer de se préparer et d'être performant jusqu'au 18 juillet date où les comités olympiques choisiront celui ou ceux qu'ils enverront au brésil je ne l'ai pas de blessure